Bonjour et bienvenue chez Cartouche Diffusion. Aujourd'hui je vous propose de vous expliquer comment changer un tonnerre sur les séries Dell C2660, C2665, Xerox 6600 et Xerox 6605. Pourquoi ces Dell et ces Xerox ? Tout simplement parce que ce sont les mêmes motorisations, elles sont fabriquées au même endroit et donc les tonnerres et les tambours, ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui sur cette machine, sont les mêmes d'une série à l'autre. Alors très simplement, sur votre Dell, comment ça fonctionne ? Vous allez pouvoir ouvrir votre capot avant, vous voyez vous avez deux tirettes sur les côtés, vous allez pouvoir l'ouvrir pour changer votre tonnerre. Ici devant vous, vous avez vos quatre tonnerres, noir, cyan, magenta et jaune et vous avez, si vous regardez sur le côté ici, une codification noir, cyan, magenta et jaune qui explique en face de chaque tonnerre où il s'insère. J'ai sur chaque tonnerre une petite tirette qui convient de pousser vers le haut. Très simplement, vous mettez vos doigts et vous allez venir tirer le tonnerre. Sur ces machines là, le tonnerre c'est très très simple, c'est une simple réserve de poudre. Qui dit réserve de poudre branchée en direct, dit forcément petit résidu de poudre que je vais pouvoir enlever très facilement avec une petite lingette type électrostatique spécialisée pour les moyens d'impression et pour tout ce qui est matériel informatique. En préventif, n'hésitez pas à mettre un petit coup. Vous pouvez aussi mettre un petit coup de bombe d'air. Attention, le tonnerre est volatile. Je remets un tonnerre. Très simplement, une fois que vous l'avez déballé de votre emballage, vous voyez que forcément il va s'incliner et se mettre de la même manière que les autres couleurs et vous avez une petite flèche qui va vous indiquer comment l'insérer dans votre machine. Donc je le mets dans le sens de la flèche et je vais venir pousser de façon équivalente des deux côtés jusqu'à entendre le petit clic. Vous remplacez ainsi les autres couleurs que la machine demande et vous pouvez venir refermer votre capot. Voilà. La machine va retourner un petit peu dans le vide. Réinitialisation. Réamorcez la poudre sur chaque avancée tambour et vous allez pouvoir relancer vos impressions. N'hésitez pas à appeler Cartouche Diffusion. Vous aurez tous les renseignements qu'il vous faut à propos de cette machine.